Le pape Benoît XVI 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 Le pape a démissionné depuis mille ans. Le gros problème est que le dernier pape qui a abdiqué était Grégoire XII en 1415, soit seulement 598 ans avant Ratzinger et non mille ans avant. Donc indiscutablement pour Benoît XVI le mot « démission » n'équivalait pas à « abdication » et il ne se considérait pas comme « abdicateur ». Et quel genre de démission aurait-il donné alors ? Comme nous l'avons récemment découvert, une démission très similaire à celle déclarée exactement mille ans plus tôt, en 1013, par un pape médiéval, Benoît VIII, qui lui-même n'avait pas abdiqué. Dans une enquête qui a duré deux ans et sept mois, traduite par plus de 400 articles et résumée dans un best-seller « Ratzinger Code », nous avons patiemment reconstitué le scénario complet. Paolo Flores d'Arcaïs explique dans le défi obscurantiste de Ratzinger, en 2010, comment Benoît XVI a été coupable d'être le gardien des valeurs chrétiennes auxquelles s'opposent les puissances mondialistes. Grâce à Wikileaks, on sait comment, dès 2012, le clan Obama-Clinton travaillait sur l'hypothèse d'une élimination du pape Benoît. Son remplacement par un pape fonctionnel à des projets très différents devenait nécessaire. Le bras opérationnel de cette manœuvre était une faction de cardinaux ultramodernistes, la soi-disant mafia de Saint-Gal. Le groupe qui, comme l'un de ses membres, le cardinal Danils, l'a candidement admis en 2015, parrainait Bergoglio comme futur pape. En 2016, l'archevêque Ganswein citera un discours de Ratzinger pour décrire ce groupe comme « le représentant d'une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui laisse comme mesure ultime son propre moi et ses désirs. » La même année, avec Vatilix, est apparu ce qu'on appelle le « mort complot », un plan pour assassiner le pape Benoît, complot dont ont parlé les cardinaux Roméo et Castrillon. Trois évêques, Gracida, Negri et Lenga, ont par la suite déclaré publiquement que le pape Ratzinger avait été contraint de se retirer. Ainsi, en 2013, pressé d'abdiquer de manière insoutenable pour ses forces, Benoît XVI décide d'appliquer un plan génial d'anti-usurpation pour la défense de l'Église. Le 11 février, devant le consistoire des cardinaux, et de manière tout à fait inattendue, il prononce un texte en latin de seulement 1700 caractères. Texte qui va changer l'histoire. Dans cette déclaratio, ponctuée de fautes de latin et de diverses imperfections stylistiques, inexplicable pour un latiniste remarquable comme Ratzinger, le pape annonce qu'à partir du 28 février, à 20 heures, il renoncera à son ministère de manière à ce que le siège de Rome reste vacant. C'est du moins la traduction en italien, et en d'autres langues vernaculaires qui nous a été transmise. En réalité, les choses sont très différentes, et cela est dû au latin. On débat de la déclaratio depuis dix ans, car, comprise comme une abdication, elle pose trois énormes problèmes juridiques. Tout d'abord, le fait que la renonciation soit différée de 17 jours, alors que l'abdication du pape, comme son élection, est un acte juridique pur, et cette renonciation doit donc être simultanée, puisque c'est Dieu qui accorde ou retire l'investiture au successeur de Pierre, le fameux « mounus pétrinien », et on ne peut certainement pas donner à Dieu des rendez-vous à échéance. Le deuxième problème concerne précisément le « mounus ». Le canon 332.2 du Code de droit canonique stipule en effet que le pape peut abdiquer, mais en renonçant au « mounus pétrinien », c'est-à-dire au titre accordé par Dieu. En bref, il doit renoncer à être pape. Benoît XVI, a contrario, dans la version latine de sa « déclaratio », la seule à faire référence, déclare renoncer au « ministerium », c'est-à-dire à faire le pape, à l'exercice du pouvoir qui découle du « mounus ». Cette différence essentielle ne peut pas s'apprécier en italien et dans d'autres langues, car « mounus » et « ministerium » y sont tous deux traduits par le même mot « ministère ». Pourtant, renoncer à l'un plutôt qu'à l'autre peut avoir des conséquences juridiques dévastatrices. Toute synonymie entre « mounus » et « ministerium » est totalement à exclure. D'une part parce que dans tout le droit canonique « ministerium », objet de la renonciation, indique toujours et uniquement le faire, l'exercer une fonction. Et d'autre part parce que le pape Benoît précise dans la déclaratio que ce « ministerium » lui a été accordé « permanus cardinalium » par les cardinaux qui ne peuvent accorder au pape nouvellement élu que le pouvoir de « faire le pape », précisément alors que le « mounus » est accordé par Dieu lui-même au moment de l'élection. Ainsi, le pape Benoît, qui devait abdiquer en renonçant au « mounus » en mode simultané, a fait exactement le contraire. Il a renoncé au « ministerium » en mode différé. Une fois de plus, nous avons la confirmation que la déclaratio n'est pas un acte d'abdication. Enfin, il y a le troisième mystère à éclaircir. Le pape ne peut pas canoniquement séparer le « ministerium » du « mounus ». Cela n'arrive cependant que dans un seul cas, le siège totalement empêché. L'alternative au siège vacant lorsque le pape n'est ni mort, ni n'abdiqué, mais qu'il est prisonnier, enfermé, exilé. Dans ce cas, le pape conserve le « mounus », le fait d'être pape. Mais il est privé par la force du « ministerium » de la possibilité de « faire le pape ». En bref, si le pape perd canoniquement le « mounus », c'est la « sede vacante ». Si le pape perd de force le « ministerium », c'est le siège totalement empêché, la « sede impédita ». En rassemblant ces trois éléments mystérieux de la « declaratio », on comprend parfaitement ce qu'a fait le pape Benoît. La clé se trouve dans l'heure de début de la renonciation au « ministerium », qui est indiquée comme étant le 28 février à 20 heures. Mais en latin, le pape Benoît parle de « ora vicesima ». Il s'agit de l'horaire romain. Traditionnel en Italie et dans les territoires pontificaux depuis le Moyen-Âge, pour lequel le décompte des heures ne commence pas à minuit, mais au coucher du soleil. Le 28 février 2013, le soleil s'est couché à 18 heures. Il suffit donc d'ajouter 20 heures supplémentaires, et nous trouvons précisément la « vicesima ora » du 28 février, qui correspond au 1er mars, à 13 heures, selon notre heure contemporaine. Mais que venait-il de se passer précisément, à ce moment-là ? Vous devez savoir que le bulletin du Vatican sort toujours entre midi et 13 heures. Ce 1er mars, à 12h30, le cardinal doyen Angelo Sodano convoque le nouveau conclave par bulletin, alors que le pape Benoît n'a pas abdiqué. Le conclave est donc illégitime, et produit un coup d'État qui envoie automatiquement, de facto, Benoît XVI, dans un siège totalement empêché. Le statut dont nous avons parlé, qui le prive du ministerium. Après tout, comment peut-on imaginer un pape plus empêché que celui qui voit élire un autre pape à sa place, alors qu'il est encore régnant ? C'est pour cela que Benoît XVI a conservé son nom pontifical, la soutane blanche, la bénédiction apostolique, et sa résidence au Vatican. Ce n'est pas pour rien qu'il fait dire à Mgr Ganswein, à l'université Lumsa. Si vous ne croyez pas, la réponse se trouve dans le livre de Jérémie. Ou, est-ce un hasard ? Nous lisons cette phrase unique dans toute la Bible. Je suis empêché. Et c'est ici que se clarifie l'inexplicable report du renoncement au ministerium. Le 11 février 2013, le pape Benoît avait prévu, prophétisé, que les cardinaux, travestissant la déclaratio à travers ses traductions, convoqueraient à leur insu un conclave abusif qui l'enverrait en siège empêché et le priverait du ministerium. Sa renonciation au ministère est donc devenue effective, factuelle, précisément à partir de la hora vicesima du 28 février, c'est-à-dire à 13h le 1er mars, heure à laquelle il ne serait plus le pontife suprême, comme il l'a dit du balcon de Castel Gandolfo, en aversant le titre de souverain pontife. Il ne serait plus le pontife au plus haut degré puisqu'on élirait un autre pape, illégitime, qui règnerait à sa place. Donc, en substance, la démission du pape Benoît a été annoncée, puis subie, pour cause de force majeure. Alors, comment s'explique cette phrase de la déclaratio, de manière à ce que le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, reste vacant ? La traduction est erronée, à la fois parce que la renonciation au ministerium ne produit pas de siège vacant, mais surtout parce que le verbe latin vacet se traduit littéralement par siège vide, dégagé, libre. Et de fait, le pape Benoît a laissé son siège vide, c'est-à-dire la chaire de l'évêque de Rome au Latran, d'où tout pape tire formellement sa légitimité pour exercer son propre gouvernement. Et il n'y est plus revenu. Ainsi encore, lors du prochain conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife à sa mort, son successeur devra être élu par ceux, les siens, que cela concerne, c'est-à-dire uniquement les vrais cardinaux d'avant 2013. Ainsi, Benoît devient pape émérite ou pape empêché. La similitude avec l'évêque émérite, l'évêque retraité, n'est qu'apparente. En effet, tout en conservant le mounous attaché à son siège, l'évêque peut canoniquement se retirer à 75 ans, perdant le ministérium. Cela, pour le pape, ne peut se faire que par la force, par empêchement, car le mounous du pape, l'être pape, ne peut être partagé avec personne. C'est pourquoi Benoît XVI a inlassablement répété « le pape est un seul » et c'était lui-même. Avec cet ingénieux système canonique, Benoît s'est assuré que, grâce à son détronnement et à son emprisonnement qu'il a provoqué et que les cardinaux ont exécuté à leur insu, il pouvait rester l'unique et vrai pape, le dépositaire du mounous pétrinien, en schismatisant ses ennemis hérétiques qui voulaient l'écarter et en s'assurant que tout autre pape qui serait élu, lui vivant, ne serait pas un vrai pape. Le prétendu pape François est donc un antipape et en tant que tel, son pontificat doit être annulé. C'est la réalité canonique. Il y a d'ailleurs une myriade de gestes et de déclarations de Benoît XVI qui confirment logiquement cette réalité. Et il ne faut pas se laisser abuser par l'apparente concorde entre les deux soutanes blanches. Le pape Ratzinger lui-même a écrit que son amitié personnelle avec François avait grandi, une amitié personnelle, c'est-à-dire la sienne, à sens unique. Benoît XVI, le dernier vicaire du Christ, a parfaitement mis en œuvre le commandement de Jésus. Aime ton ennemi et prie pour ton persécuteur. Pendant toutes ces années, il a voulu séparer les croyants des non-croyants, comme il l'a lui-même déclaré dans le « Herder Correspondence » et voulu faire en sorte que les brebis reconnaissent au flair le vrai berger, en renouvelant la foi et en fortifiant la papauté. Aujourd'hui, le problème est de communiquer aux cardinaux comment s'est déroulée cette démission très particulière du pape Benoît, qui a mis l'Église dans un état de suspension juridique, de pontificat d'exception, et ce, depuis dix ans. En effet, le canon 335 prescrit « Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l'Église tout entière. » À l'heure actuelle, notre enquête journalistique est censurée par les réseaux sociaux et la presse mainstream, et même assaillie, ostracisée par un certain monde traditionnaliste qui a intérêt à maintenir le statu quo. Mais le risque est énorme. Si le prochain conclave comprenait ne serait-ce qu'un seul des 81 cardinaux invalides nommés par l'antipape François, un autre antipape serait élu, toujours dépourvu du mounus et donc, dans une perspective de foi, dépourvu de l'assistance de l'Esprit Saint. Cela signifierait la fin de l'Église canonique visible, avec la poursuite de la ligne de succession antipapale de Bergoglio. C'est pourquoi Benoît XVI, lorsque Peter Sevald lui a demandé s'il pouvait être le dernier pape tel que nous le connaissons, a répondu « Tout est possible. » Comment résoudre le problème ? Il faut une enquête canonique, tout de suite, promue par le collège cardinalis, sans crainte. Après tout, si Bergoglio sanctionnait un cardinal qui voudrait seulement faire la lumière, il admettrait implicitement ne pas être en règle. De manière encore plus simple, il suffirait de crier la vérité au monde entier, de l'expliquer, et l'antipape serait contraint d'abandonner le trône usurpé. Immédiatement après, il faudrait convoquer un nouveau conclave, avec les vrais cardinaux nommés avant 2013. Il est déjà tard. La date limite pour provoquer le conclave était le 20 janvier 2023. L'église est sans guide, sans pape. Après neuf ans d'un siège empêché, nous sommes actuellement en siège vacant. Cela a pris dix ans. Mais comme le dit saint Augustin, la vérité est comme un lion. Une fois libérée, elle se défend toute seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada